... Bienvenue sur TV7, chaque semaine on vous emmène là où il se passe quelque chose et il s'en passe des choses encore cette semaine du côté de la Garonne, Bordeaux, faites le fleuve, ça y est c'est parti, pendant 4 jours plus de 300 000 personnes attendues avec bien sûr des bateaux à l'honneur, les bateaux d'aujourd'hui, les bateaux d'hier mais aussi de la musique, de la variété, de la pop mais également de la musique classique Place des Quinconces, des animations en bord de Garonne un peu partout, de la dégustation de vin, de la gastronomie, de la culture, de la sensibilisation aussi à l'écologie, au monde marin, au monde sous-marin, au fleuve et aux rivières et nous sommes sur ce fleuve, la Garonne, Bordeaux, faites le fleuve avec ces magnifiques bateaux et le CEDOF qui est ici, deux immenses bateaux-écoles, des navires-écoles russes et je vais rejoindre ce monsieur qui connaît bien mieux que moi ces beaux bateaux, Laurent Haute-Barre, vous êtes responsable du tourisme fluvial pour Bordeaux Métropole, merci de nous accueillir sur l'eau. Écoutez, bienvenue sur le Maroni. C'est votre bureau un peu ici, quand on est en charge de l'activité fluviale, du tourisme fluvial, on est très souvent ici. C'est un beau bureau, une belle carte postale également. Alors comment on organise une telle fête du fleuve ? Il y a combien de bateaux en tout pendant 4 jours ? Alors là, nous avons une vingtaine de bateaux, on va dire, d'horizons divers et variés, avec des bateaux qui viennent de Russie, des bateaux qui viennent de Belgique, des bateaux français, des bateaux qui viennent de Royan, des bateaux qui viennent de Lormont. Voilà, il y a une sacrée diversité, des bateaux bretons, on va dire, et des bateaux gris aussi, des bateaux militaires, gendarmerie maritime et les douanes. Alors évidemment, j'imagine Laurent, que les bateaux les plus compliqués à faire venir, c'est eux. Ce sont les bateaux historiques, immenses, de plus de 90 ou plus de 100 mètres de long, très anciens, qui arrivent de très loin. Oui, tout à fait. Là, on a quelque chose d'extraordinaire cette année avec le Cidoff. C'est la première fois qu'il vient à Bordeaux. Il s'était approché de Bordeaux en 1990 pour la Cutisarc. Il avait dû rester à Pauillac pour des raisons de tir en d'air à cause de la ligne de haute tension. Donc on a fait des travaux avec RTE et le port l'année dernière pour rehausser un petit peu la ligne de haute tension. Le bateau a également perdu 3 mètres de tir en d'air. Les mâts étaient rabaissés, donc les mâts ne font plus que 55,55. Et il est passé sous le pont d'Aquitaine avec 1,40 mètre entre le mât et le pont. Vous êtes en train de dire que c'était vraiment très, très, très juste. Il y avait une différence de 1,40 mètre entre le haut de ce bateau et le pont d'Aquitaine. Ça tient à 1,40 mètre, la fête du fleuve ? Ça tient à un trou de souris, tout à fait, oui. Alors parlez-moi de ces navires, comment on arrive ? Parce que j'imagine qu'il y a de la concurrence. Vous n'êtes pas la seule grande métropole à faire venir des beaux bateaux. On sait, du côté de Nantes, du côté de la Rochelle, il y a beaucoup d'événements maintenant fluviaux pour attirer du touriste. Comment on arrive à se démarquer ? Alors c'est un travail de longue haleine. Donc depuis 3 ou 4 ans, on a intégré le réseau de Sail Training International, qui est une conférence annuelle où il y a tous les armateurs de grands voiliers de par le monde. L'année dernière, on avait organisé une tolship regatta. Donc ça y est, on a intégré le réseau, on va dire le milieu. On a régulièrement des escales de plus en plus nombreuses de grands voiliers. Les marins, ça va dans les ports. Les marins, ça parle. Et tout le monde dit que l'escale bordelais est extraordinaire et fabuleuse. Donc ça se passe plutôt bien. Les Russes, le Krusenstern était là l'année dernière. Ils ont été enchantés de la destination. Ils sont venus avec deux voiliers cette année. Et je pense qu'on les aura très régulièrement. Alors on va tranquillement rejoindre les bords de cette Garonne, parce que je vais vous emmener après sur terre, où on va aller voir aussi tous les gens, tous ces gens qui font la fête, tous ces touristes, ces bordelais, les gens du monde entier qui profitent de cette ville. On est bien d'accord, Laurent, que c'est une vitrine exceptionnelle, nationale et internationale. Bordeaux fête le fleuve, c'est 4 jours. Mais les retombées peuvent être ensuite très longues et très positives. Oui, tout à fait. Il y a une autorité qui monte en puissance autour des grands événements. La fête du vin, effectivement. La fête du fleuve, qui était plus régionale, monte également en puissance. En plus, on y met un peu de vin à l'intérieur, blanc en l'occurrence. Donc oui, oui, on est de plus en plus attractifs d'un point de vue nautique. J'étais à l'armada de Rouen la semaine dernière. Il y avait des gens de Mont-de-Marsan qui sont à l'armada. Donc des gens qui viennent de la France entière, voire de toute l'Europe, les passionnés de vieux gréments et de grands voiliers. C'est incroyable comment, en l'espace de moins de 10 ans, le tourisme fluvial est devenu un mot presque maintenant commun. Alors qu'avant, profiter de ces fleuves, de ces rivières, ça n'attirait ni les autorités, ni les citoyens, ni le monde du tourisme. Tout à fait, c'est exact. Et si on voit autant de grands voiliers et de bateaux, on va dire, à présent, dans le port de la Lune, c'est parce qu'on a investi lourdement dans des pontons. À part, on va dire, les géants, les grands voiliers russes ou les paquebots maritimes qui peuvent aller directement en bord à quai. Les autres ont besoin de pontons. Donc on a investi, on a une douzaine de pontons dans le port de la Lune maintenant pour pouvoir accueillir une diversité de bateaux. Très bien. Alors Laurent, cette fête du fleuve, j'imagine, c'est tous les deux ans. Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer celle de dans deux ans ? Non, mais depuis un an, on prépare déjà la fête du vin de l'année prochaine. Et c'est aussi des bateaux ? Parce que finalement, c'est assez bizarre, parce que pendant la fête du fleuve, il y a du vin. Et pendant la fête du vin, il y a des bateaux. Oui, tout à fait. On a de plus en plus ce Bordeaux Wine and River Festival. C'est incroyable. Il y a deux ans de préparatifs sur les bateaux, c'est deux ans de préparatifs pour le bon timing. Et donc Boris, qui est ici et qui nous conduit gentiment, fait partie de vos équipes. C'est une équipe de combien de personnes pour un événement comme celui-là ? Alors on est à Mission Tourisme de Bordeaux Métropole, on est 10 personnes. Mais il y a toute l'équipe de l'Office du Tourisme, l'équipe de la Ville de Bordeaux et de la Métropole, évidemment, qui travaillent ardemment sur tout ce qui est, on va dire, animation et logistique à terre. On gère le côté nautique. Eh bien, merci beaucoup Laurent. Allez, venez, je vous emmène sur terre et je vous laisse sur l'eau jusqu'à dimanche. Eric, fais attention, ne te casse pas la figure pour monter. Merci Boris. Allez, suivez-moi. Maintenant, on va monter, on va aller rejoindre la terre ferme. On est en direct, donc évidemment, c'est un peu du sport. Alors c'est en tout une vingtaine, une vingtaine de bateaux, plus ou moins grands, qui sont ici jusqu'à dimanche soir. Alors la fête du fleuve, c'est aussi, bien sûr, les feux d'artifice. Les feux d'artifice, ils ont été tirés ce jeudi soir. Il y aura un autre feu d'artifice samedi soir, feu d'artifice imaginé et entièrement créé par le groupe F. Le groupe F, c'est un groupe bordelais, une entreprise bordelaise qui, depuis 25 ans, imagine des vraies mises en scène autour de ce fleuve, mais aussi dans le monde entier, puisque les feux d'artifice que vous découvrez avec le fameux dragon. C'est une entreprise qui travaille aussi en Chine, mais aussi pour les JO de Barcelone, mais également la tour Eiffel ou encore le château de Versailles. Et nous voilà en plein cœur de la terre ferme. Regardez, la fête du fleuve, c'est aussi de la musique, avec la musique classique, Carmina Burana, mais également Jane, attendu, Jérémy Frérot, des frérots de la Vega, bonjour monsieur. Mais aussi beaucoup de variétés et d'artistes. Et puis on va aller maintenant du côté de cet espace où il y a beaucoup de badauds, vous le voyez, beaucoup de gens qui profitent, qui boivent leur petite bière, qui boivent le vin. Ah ben c'est au pas de course, pour faire ce métier-là, il faut avoir un peu de souffle, car je vais vous emmener voir également les producteurs, les producteurs de vin, car les producteurs sont aussi très présents dans cet événement. Il y a de la gastronomie, il y a tous les vignobles du Bordelais, mais aussi du grand sud-ouest de la France. Et il y a également, à votre droite, toute une sensibilisation sur le sauvetage en mer, l'écologie, avec des conférences autour de l'écologie, du plastique, de la présence de plastique et de l'écologie et de la pollution aussi dans les fleuves et les océans. Comme ici, engage-toi pour l'océan, présence océan. Regardez, venez, on va aller voir présence océan en quelques minutes. Présence océan, par exemple, bonjour. Qu'est-ce que c'est, présence océan ? Je ne suis pas à l'aise devant les caméras. Vous n'êtes pas à l'aise devant les caméras. Ça va, les enfants ? À quoi vous jouez ? Je ne sais pas. À quoi tu joues ? On prend des déchets et on les ressortit. Exactement. Est-ce que c'est important que la mer, elle reste propre ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'après, il peut y avoir des animaux, ils peuvent avaler des sacs et puis ça les tue. Eh bien, exactement. Vous voyez, quand on vous dit qu'il faut passer par les enfants, je vous laisse tranquille, forcément, je lui saute dessus à cette pauvre dame alors qu'elle est en train de dire aux enfants, engage-toi pour l'océan. Allez, suivez-moi. Alors ici, évidemment, c'est une vraie carte postale de la France et du Sud-Ouest, le Périgord, la Dordogne. Et nous arrivons devant le fameux Cédof, un des beaux bateaux, ici, au bord de la Garonne. Beau bateau qui nous offre, évidemment, une vue magnifique au bord de la Garonne. Et à côté, évidemment, l'autre bateau, le Kursenstern, qui est un autre navire école russe qui appartenait à l'Allemagne et qui a été donné après la guerre à la Russie. Alors, j'avance, je vis avec vous l'événement en direct. Ça va, Éric, c'est pas trop lourd. On fait un peu de sport, mais on est presque arrivés, car je vais vous présenter Dolorès. Dolorès, elle travaille dans l'Est de la Gironde. Et c'est bien parce que j'ai choisi un stand qui est le plus loin possible pour pouvoir vous faire vivre ça en direct. Mais ça fait partie du direct et c'est le plaisir. Regardez un peu cette ambiance, cette ambiance incroyable qui nous est offerte ici. Elle est à quel endroit, déjà, Dolorès, qu'on a rencontré ? Elle est par là, elle est par là, elle est par là. Elle est par là. Regardez, quand on pense que samedi, ils attendent du beau temps et jusqu'à plus de 30 degrés dimanche. Je cherche le contact que je dois rencontrer, qui est par là, puisque c'est le château Verrière. Non, qui n'est pas par là, c'est de l'autre côté. Bon, écoutez, on est en direct. Je suis un peu perdu comme vous, mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Les commandes, c'est par ici, les gens font la queue. Regardez, c'est incroyable. Ça va, ça se passe bien ? Ça se passe bien, très bien. Vous arrivez d'où, vous ? Chez nous, de Bordeaux. De Bordeaux, cette fête du fleuve, ça vous plaît ? Ça nous plaît, c'est très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement ? Le fromage et les saucissons. Ah ouais, vous, ce n'est pas le fleuve ? Non, on le voit tous les jours, le fleuve. Non, les beaux bateaux, ils sont beaux, les bateaux. C'est vrai. Et vous avez emmené le petit garçon ? Le petit garçon qui voulait voir les bateaux. Ah, voilà, les enfants aiment voir les bateaux. Ah oui, bien sûr, bien sûr. T'aimes bien les bateaux ? Tu préfères les bateaux ou le saucisson ? Le bateau. Bah oui, t'as bien raison. Allez, venez, suivez-moi, ça y est, je crois qu'on est arrivés. Oups, ça glisse, il y a des enfants, il y a un peu de tout. Et je vais la trouver, je vais la trouver, Dolorès. Désolé, j'avance un petit peu vite, parce qu'on est en direct et que ce n'est pas facile. Mais je ne sais pas où elle est, Dolorès. Où es-tu ? Je crois que c'est par là qu'elle est. Voilà, Dolorès est là, Château-la-Verrière. On est dans l'est de la Gironde. Dolorès, je suis essoufflé et Eric aussi. Nous avons marché depuis les quais. Pardon, on est en direct. Désolé, ça va, Dolorès ? Le Château-la-Verrière, est-ce qu'il y a une verrière là-bas ? Alors, il n'y a pas de verrière. C'est un projet, un jour, où j'aurai un magasin avec la verrière. Mais pour moi, il n'y en a pas. Alors, vous allez nous servir un petit verre, parce que là, on est essoufflés. Je le précise avec modération. Ce qui est intéressant, le Château-la-Verrière, c'est que c'était une entreprise familiale de votre mari. Mais alors, au départ, ni vous, ni lui n'étaient dans le vin et c'était hors de question. Alors, si, mon mari a fait quand même ses études dans le vin. Il a été 10 ans chez quelqu'un qui avait 100 hectares. Donc, il a fait son expérience professionnelle, vinification, commercialisation et tout. Et après, il est revenu dans la propriété familiale qui avait 14 hectares à l'époque. Et ça fait 20 ans, on en a 75. Alors, moi, je sais que vous avez passé de 14 hectares à 75, un peu grâce à vous. Parce qu'il paraît que c'est quand même vous, la quilleuse de la famille, qui a décidé d'agrandir cette affaire. On le fait ensemble. Lui, il s'occupe du vin, je m'occupe de la commercialisation et c'est un bon équilibre. Allez, servez-nous, Dolorès, un petit fond pour goûter parce qu'on est chaud. En quoi c'est important pour vous de faire partie de cet événement ? Bordeaux Faites-le-Fleuve, toutes les rencontres que vous faites là pendant 4 jours. Alors, c'est important de participer à Bordeaux Faites-le-Fleuve parce que, du coup, on valorise au moins le produit des Bordeaux Blancs. On a valorisé longtemps les rouges et les Bordeaux Blancs étaient un petit peu en dessous. Donc, on valorise avec nos vins qui sont 100% Sauvignon notamment, avec des goûts de fruits, c'est un équilibre de fraîcheur et tout ça. Et être présent à l'événement, parler de ce métier, même pour ceux qui n'y connaissent rien. Bien sûr, être présent, il faut en parler parce que, du coup, on a le contact avec la clientèle et, du coup, les gens viennent à Bordeaux pour le tourisme et pour nos vins aussi. Exactement, puisqu'il faut le préciser, il faut être là. Et puis, le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, le CIVB, est très actif aussi dans un événement parce qu'on est dans une ville où le vin est aussi la vitrine. Bien sûr, c'est important. Même s'il y a la fête du fleuve, je pense qu'à la fête du vin, même s'il y avait la fête du vin, à la fête du fleuve, il fallait y être aussi. Merci, Dolorès. On va aller voir un petit peu ceux qui dégustent votre vin. Là, regardez, il y a toutes les générations, il y a des jeunes, des moins jeunes. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Et vous ? Vous venez d'où ? Amsterdam et Utrecht, Hollandais. Et vous parlez très bien français. Oui, oui, je l'essaie, oui. Quel est votre avis sur cet événement ? Comment vous vivez la fête du fleuve Bordeaux ? C'est magnifique. C'est très tranquille et beaucoup de bon vin. Donc, c'est magnifique, oui. Quand on pense à Amsterdam, on pense, nous, Français, que votre ville est très tranquille. Mais vous trouvez que Bordeaux aussi est tranquille ? Oui, je pense que c'est plus tranquille d'Amsterdam. Oui, oui, oui. En Amsterdam, il y a beaucoup de touristes, mais ici, c'est tranquille. Il y a des gens, mais ce n'est pas trop de gens. Donc, c'est mieux comme ça, je pense, oui. Est-ce que dans votre pays, on connaît les vins de Bordeaux et cette ville ? Oui, oui, bien sûr. Au Pays-Bas, si on dit Bordeaux, on dit vin. Donc, oui, les gens le connaissent, oui. C'est super. Donc, vous êtes avec des amis ? Oui, avec deux amis. Ici, il y a une collègue de moi qui a dit, tu dois aller à Bordeaux dans la fête fleuve. Et voilà. Ça veut dire que vous êtes venu exprès ici pour la fête du fleuve ? Oui, pour la fête fleuve, oui, oui, oui. Donc, vous voyez, il y a aussi des habitants des Pays-Bas qui font le voyage. C'est incroyable. Oui, bien sûr. Je vous félicite. Bravo. Est-ce qu'il existe des événements qui ressemblent un petit peu à ça aux Pays-Bas ? Où on est au bord, comme ça, de l'eau, où on peut se rencontrer, où on déguste, où on parle, où on accueille des bateaux ? Dans la fête des Pays-Bas, il n'y a pas de grande soie de vin comme ici. Mais il y a des faits, mais je pense qu'en Hollande, c'est plus que bière. Bien sûr. Évidemment, bien sûr, la bière hollandaise. Parce qu'on ne peut pas faire de vin. C'est ça qui fait l'intérêt de voyager et de découvrir des vins et une autre ville. Comment on dit santé en hollandais ? Prost. Ah oui, Prost, c'est facile. Et vous parlez français, vous aussi ? Ah, d'accord, je tombe sur des hollandais qui parlent tous français. Eh bien, Prost, vous repartez quand ? Repartez quand ? Dimanche. Dimanche, donc vous allez vivre la fête du fleuve jusqu'au bout ? Oui, exactement. Eh bien, vous avez maintenant, je peux vous le dire, l'honneur d'être sur une télévision bordelaise. Vous pourrez montrer votre émission sur tv7.com en Hollande. Prost, voilà pour cette émission. On a un peu couru. On vous a fait vivre l'événement sur l'eau et sur terre. Et on a vu des grands, des petits, des moyens et des gens venus du monde entier. Et c'est ce qui fait la joie de cette émission. Salut, merci beaucoup. Très bonne semaine sur TV7. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada